Bonjour à toutes et à tous, c'est Wendy Gaming, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, une vidéo tuto pour préciser, et je vais vous apprendre à changer de fond d'écran de bureau, voilà, et mettre un truc que vous aimez bien, donc j'ai deux techniques, pour commencer je vais faire la technique par internet, qu'est-ce que je veux dire par internet, bah je veux dire qu'il faut avoir internet, qu'il faut avoir un moteur de recherche, vous allez sur Mozilla, Google Chrome, Google, enfin comme vous voulez, et vous choisissez ce que vous voulez, donc moi j'ai compris ça, une manette de jeux vidéo, donc vous cliquez, que vous allez dans, vous mettez ce que vous voulez, après vous allez derrière sur une grande liste, vous mettez simplement images, vous cliquez sur l'image que vous voulez, après vous verrez sur quelque chose comme ça, cliquez droit sur l'image, donc vous faites choisir l'image comme sur l'écran, après soit vous faites ajuster, soit vous faites remplir, étirer, donne un rendu très très moche, comme vous avez, enfin après ça donne, comme vous voulez, et centrer, une petite petite image, remis au milieu d'un bureau, donc moi je vais faire ajuster, ou remplir, non, remplir ça donne souvent flou, du coup je vais faire ajuster, et vous pouvez aussi choisir la couleur, donc moi je vais, par exemple, montrer le vert, je vais faire des barres comme ça, mais moi je vais mettre blanc, parce que le fond est blanc, après vous faites choisir, comme vous faites l'écran, voilà, et après, voilà, vous pensez, c'est flou, hein, puis vous, si vous choisissez une image pas flou, bah normalement elle sera bien, voilà, donc, deuxième technique, euh, faites, vous allez sur votre bureau, faites clic droit, puis personnaliser, donc là, il n'y a pas besoin d'aller sur internet, enfin, si, merde, pour trouver des photos, vous avez déjà, là, des thèmes, on dit, on s'enlève, on écran tout ça, donc faites arrière-plan du bureau, donc, euh, vous pouvez faire parcourir, pour les photos que vous avez, par exemple, votre disfargement, moi je vais faire, euh, arrière-plan du bureau, Windows, donc voilà, choisir celle-ci, parce qu'elle est particulièrement, très jolie, euh, voilà, donc, vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan, donc ça donne plus jolie, comme moi je trouve, qui passe à l'ici, hop, on va dire que c'est bon, vous faites, après vous faites, par exemple, enregistrer les modifications, et vous pouvez fermer, et voilà, euh, moi c'est pas ça, mon définitif, mais, voilà, vous mettez ce que vous voulez, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à regarder mes anciennes vidéos, euh, à liker, à commenter surtout, parce que, comme ça, vous allez me dire, comment je peux m'améliorer, comme ça, et voilà, et, du coup, je vous dis bye bye, et appelez tout le monde pour une nouvelle vidéo, allez !